Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de première, une vidéo qui porte sur les suites, une vidéo que je trouve assez importante car elle doit vous permettre de bien différencier deux choses, f de n, qui peut être égale au terme un, et f de un, ou f de vn, qui peut être égale à v indicelle plus 1. Donc il s'agit de bien comprendre qu'ici on a à faire deux choses bien différentes. Et pour faire la distinction entre ces deux notations, on va faire ce petit exercice où f est une fonction définie pour tout x différent de 0 par f de x est égale à x moins son inverse, moins 1 sur x. Premièrement, on va noter un, la suite définie pour tout entier naturel n non nul par u indice n est égale à f de n. Je vous demande ici donc de calculer u1, u2, u3, u50 ou encore u indice 100. Ensuite, petit 2, on va noter cette fois-ci vn, la suite définie par v0 qui est égale à 1,5, et ensuite pour tout entier naturel n, v indice n plus 1 est égale à f de vn. Et là, je vais simplement vous demander de calculer v1, v2, v3 et v4. Comme à chaque fois, je vous demande d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps ici par exemple de calculer la valeur des termes demandés. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice et surtout vérifier que vous faites bien la distinction entre ces deux notations. Passons à la correction de cet exercice. Premièrement, on a une suite un qui est définie pour tout entier naturel non nul par un est égale à f de n. Il faut comprendre ici qu'on a une formule explicite. On a une formule de calcul qui doit nous permettre de calculer n'importe quel terme de la suite un, et ceci en utilisant l'image d'un nombre n par la fonction f. On a notamment le fait que u1, u1, c'est rien d'autre que l'image de 1 par la fonction f. Et cette image, on va pouvoir la calculer en remplaçant tout simplement x par 1. Dans cette expression, on obtient donc 1 moins 1 sur 1, qui donne aussi 1. Et donc du coup, u1 est égal à 0. Ensuite, on va calculer u2 en prenant petit n égale 2. On obtient que u2 est égal à l'image du nombre 2 par cette fonction f. Ce qui donne donc 2 moins 1 demi, ou encore 4 demi moins 1 demi, qui donne donc 3 demi. Et on peut continuer, donc u3, c'est l'image de 3 par cette fonction f. Donc on a 3 moins 1 tiers à calculer, ce qui donne donc 9 tiers moins 1 tiers, et on obtient donc 8 tiers. On peut même calculer u1, 10, à 50, en faisant donc le calcul de l'image de 50 par la fonction f. On a 50 moins 1 cinquantième, donc ici, un demi-acteur, ça fait 2.550ème moins 1 cinquantième, et on obtient donc 2.499 cinquantième. Et pour reprendre complètement à cet énoncé, il nous faut calculer encore u100, et u100, c'est l'image de 100 par la fonction f, donc assez vite, on peut réécrire que c'est 100 moins 1 centième. On pourrait mettre ici en écriture fractionnaire, mais finalement, ici, pour une fois, on va choisir l'écriture décimale, puisque ça va faire 100 moins 0,01, je rappelle que 1 centième, c'est bien égal à 1 centième. Et du coup, ici, on peut avoir 99,99. Et donc voilà, pour le petit 1, on a calculé les termes de la suite un, en utilisant donc une formule explicite. Donc c'est assez simple, il suffit simplement de remplacer n par la bonne valeur. Et donc petit 2 maintenant, donc vn et la suite définie par v0 est égale à 1 demi, pour tout entier naturel n, est égale à f de vn. Autrement dit, un terme de rang n plus 1, n'est-à-dire que l'image par la fonction f du terme vn. Et donc ce qu'il faut noter ici, et c'est important, c'est que la relation ici, c'est une relation de récurrence, la suite vn n'est pas du tout construite de la même façon que la suite un. En effet, on doit calculer notamment v1, et pour avoir v1, on va prendre tout simplement ici, petit n égale 0. Autrement dit, v1, c'est tout simplement l'image de v0 par la fonction f. Et v0, c'est 1 demi. Et donc en utilisant l'expression de f de x, on obtient donc 1 demi, moins, alors ici je vais l'écrire comme ça, moins 1 sur 1 demi. Alors attention ici, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait on est en train d'écrire l'inverse de l'inverse du nombre 2. Et cette quantité, on pourrait tout simplement imaginer que c'est le nombre 1, pour lequel il faut diviser par 1 demi, ou encore le nombre 1, on ne multiplie pas l'inverse, et l'inverse de 1 demi, c'est 2 sur 1 si vous voulez, mais dans tous les cas ça vaut 2. Résultat un peu prévisible, puisqu'en fait c'est encore une fois l'inverse de l'inverse de 2, et l'inverse de l'inverse de 2, c'est rien d'autre que le nombre 2. J'ai donc remplacé dans mon calcul, 1 sur 1 demi par le nombre 2. Donc j'ai 1 demi moins 2, donc un petit calcul en écriture fractionnaire, donc déniateur 2, donc ça fait 1 demi moins 4 demi, et je trouve moins 3 demi. Déjà on peut voir que V1 n'a pas du tout la même valeur que U1. Passons maintenant à V2, et pour avoir V2, il suffit de remplacer n par 1, et on aura donc V2 à gauche du signe égal, et V2 c'est F de V1. Ou encore, c'est l'image du nombre moins 3 demi. Alors je remplace maintenant dans l'expression de F de X, donc j'ai moins 3 demi, moins l'inverse de moins 3 demi. Et donc l'inverse de moins 3 demi, ça s'entend presque, c'est moins 2 tiers, autant on dit j'ai moins moins qui donne plus plus. J'ai un petit calcul en écriture fractionnaire ici, un peu plus embêtant que tout à l'heure, il faut trouver un numérateur commun, moi je vais prendre 6 forcément. Et donc ici j'ai moins 9 sixièmes, plus en fait 4 sixièmes, et si je termine mon calcul ici, j'obtiens donc V2 est égal à moins 5 sixièmes. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'image de 2 par la fonction F, autrement dit la valeur de U2. Pour V3, V3 c'est un autre que l'image de V2, ou encore l'image d'une ombre moins 5 sixièmes, donc par cette fonction F. Et donc ici, on remplace dans F de X une nouvelle fois, donc on a moins 5 sixièmes, moins l'inverse de moins 5 sixièmes, et l'inverse de moins 5 sixièmes, c'est moins 6 cinquièmes. Donc attention, on a deux moins qui se suivent ici, et puis surtout, dans un premier temps, il faut trouver un éliminateur commun. L'éliminateur commun, ça va être 30, et donc ici, je vais prendre moins 25 trentièmes, plus 36 trentièmes, et j'obtiens donc 11 trentièmes. Et il nous reste à calculer un dernier terme, de la même façon, donc V4 est égal à l'image de V3, par la fonction F. On doit donc calculer l'image de 11 trentièmes, par la fonction F. Donc on a 11 trentièmes, moins l'inverse de 11 trentièmes, qui est 30 onzièmes. Les calculs sont un peu plus gênants ici, donc le éliminateur commun ici, ça va être 30 multiplié par 11, ce qui va donner tout simplement 330. Pour le numérateur de la première fraction, donc, puisqu'on a multiplié par 11 en bas, par 11 en haut, on a 121, et pour l'autre fraction, il faut le multiplier par 30, et 30 multiplié par 30, ça donne 900. On obtient donc moins 779 sur 330. Et donc voilà pour le calcul des 4 premiers termes. Vous voyez que ça se complique assez vite, puisqu'on obtient des valeurs en écriture fractionnaire ici à chaque fois. Alors certes, on est parti d'une valeur 1,5, mais vous pouvez réessayer avec une valeur V0, qui sera une valeur entière, et assez vite aussi, vous basculerez sur des valeurs en écriture fractionnaire. Donc ici, ce n'est pas forcément dû à la valeur de V0, mais bien en fait qu'on est sur une relation de récurrence. Donc j'espère que ce petit exercice où on a fait apparaître deux suites, une suite UN et une suite VN, vous a permis de comprendre que malgré qu'on ait des notations assez semblables, en fait, ça n'a rien à voir. On a bien deux suites qui sont construites de manière très différente. Une avec une formule explicite, l'autre avec une relation de récurrence. Et donc, l'un des points importants lorsqu'on aborde les suites en classe de première, c'est justement de bien faire la distinction entre ces deux choses-là, ces deux façons de définir donc des suites. on a bien deux suites. On a bien deux suites. On a bien deux suites. Sous-titrage Société Radio-Canada